Cette rencontre relative à la rentrée solennelle du conseil régional de Bouaké a permis à tous les élus et cadres de la région de Bouaké de se retrouver et de se fronter, signe de la voie vers l'unité, gage de la cohésion et du développement harmonieux. Occasion donc pour le président du conseil régional de Bouaké, Jean Kouassi Abonois, de rappeler aux uns et aux autres la prochaine visite d'état du président de la République dans la région de Bouaké dont les préparatifs piétinent pour l'instant. Bouaké a vraiment soif de son président compte tenu de la dégadation des infrastructures sociaux et du cadre de base, compte tenu de la populisation des populations, je sens que Bouaké a soif de voir le président de la République et donc c'est une bonne occasion que nous donne ce conseil pour mobiliser et laisser un appel à tous pour que chacun fasse ce qui est de son devoir. Cependant, malgré cette morosité, les maires et les députés affichent une sérénité quant à la réussite de l'accueil du chef de l'état. Ma présence ici témoigne de l'intérêt de la coopération que je voudrais insinuer entre la mairie de Bouaké et la région. Vous voyez la région de Bouaké, Bouaké a un poids particulier dans la région. On ne voit pas encore bien les modifications annoncées, mais je peux faire confiance à nos ingénieurs. Nous avons eu des réunions avec le préfet de Bouaké, nous avons eu également des réunions avec le préfet des régions à Bouaké ici. Et donc, nous nous mettons au travail pour accueillir le président de la République. Je dis qu'on est arrivé ici pour nous, c'est MSI, quand c'est que notre région a été sinistrée pendant plus de dix ans. Et aujourd'hui, le président de la République, en arrivant à Bouaké, va nous permettre au moins de démarrer le développement du Gbeke. Les rencontres se multiplient pour des actions plus accrues, des préparatifs de la visite du président de la République dans la région du Gbeke.